Nous allons évoquer le programme dominical de ce 5 décembre avec à l'affiche la finale du Grand National du Trot 2021 des trotteurs d'un très bon niveau en piste pour cette épreuve qui servira d'ailleurs de support au pari à la carte. Vincennes proposera également quelques autres courses de qualité je pense notamment aux finales régionales, les Open des 3, 4 et 5 ans. Nous prendrons également la direction du programme de Cran en Réunion 2 où j'ai pu converser avec Alain Coetil, un entraîneur qui aura 4 partants au cours de cette Réunion Mayonnaise et non des moindres, avec certains une première chance. Et concernant Bordeaux en Réunion 3, j'ai pu converser avec le driver Patrice Géret qui est également l'homme de confiance dans le sud-ouest d'un certain Yannick Henry dont l'écurie ne cesse de briller depuis plusieurs mois. Bref, nous avons a priori de bonnes informations à vous transmettre. Concernant le Quintet, dimanche 5 décembre, finale GNT, le 18 Klingem s'annonce une nouvelle fois difficile à déloger. Vous le connaissez, il a remporté cette course notamment en 2019, il y a deux ans, mais pas que. C'est un cheval qui a brillé au plus haut niveau sur la scène hexagonale, sur la scène française. C'est un cheval de tout premier plan, l'un des meilleurs actuellement en exercice. Le cheval se recommande également d'un chrono qui lui confère ici une première chance sur ce parcours. Sachez qu'il a couru 25 quintet, il en a remporté 18. Malgré son rendement de distance, je pense qu'il a les moyens de mettre tout le monde d'accord. Il faut lui pardonner sa récente désqualification dans la phase finale dernièrement à Nantes. Depuis, le cheval a été soigné, tout est rentré dans l'ordre. L'opposition, elle sera conduite par le 6 Goubaroc, un cheval de premier plan également, qui a déjà eu l'occasion d'affronter quelques-uns des meilleurs de sa promotion. Le cheval a gagné l'étape de la capelle, il est terminé deuxième ensuite de celle du Mans. Le 7 Firello est en forme, il vient de gagner une course A dernièrement le mois dernier. Il est confié à l'écrafin, c'est un avantage. Le 15 Clark Soto a brillé tout au long de l'année dans le circuit sur l'herbe du Trophée Vert. Mais ce n'est pas qu'un cheval d'herbe, il l'a prouvé dernièrement en se classant troisième de l'étape du Mans, derrière Badjulry et Goubaroc, qu'il retrouve ici. C'est un cheval qui a de la tenue et c'est un très bon finisseur. Le 1, Eddy Duivier est en forme, il vient de remporter l'étape nantaise, confirmation attendue. Le 13, Elvis Duvalon est un pisteur, il va aimer la course rythmée et elle devrait l'être. Et ensuite, sa pointe de vitesse finale peut lui permettre de faire l'arrivée. D'ailleurs, il a fait l'arrivée déjà dans ce GNT au cours de l'année en se classant troisième de l'étape du Sable de Lonne. Et sachez également qu'il a remporté la finale du Trophée Vert à Cran début septembre, où il devançait Clark Soto, c'est un très bon finisseur lui aussi. L'opposition, pourquoi pas penser au numéro 8, Freigia Dupont, préparée en conséquence pour ce rendez-vous. Elle peut venir pimenter les rapports. Ou encore le 14, Express-Jet qui ne manque pas de moyens. Résumé chiffré, 18, 6, 7, 15, devant le 1, le 13, le 8 et le 14. En canon partant, je citerai le numéro 17, Eclat de Gloire, qui avait été le dauphin de Klingem dans cette course il y a deux ans. Vous l'aurez compris, je n'ai pas retenu Crackmoney et Deganawida, le 9 et le 3, pour la simple raison qu'à mon avis, ils affrontent ici, meilleur qu'eux, mais ces deux-là figurent actuellement aux deux premières places du classement général provisoire. La suite du programme à Vincennes. Dans la finale GNA, Grand National des Amateurs, nous avons a priori des bases solides. Ce sont des 6 ans. Le le 106, Furioso Fligny, qui a de la marge dans ce genre de tournoi. Le numéro 8, Furbezia d'Hauteville, qui a été sa dauphine récemment au Mans, le 24 novembre. Et le numéro 4, Flamme Nonantaise, quatrième de cette même course sur les programmes du Mans. Une Flamme Nonantaise qui a également brillée tout au long de l'année dans ce tournoi GNA. D'ailleurs, Furioso Fini et Flamme Nonantaise avaient pris les deux premières places de l'étape nantaise. 206, 208, 204. A priori, la solution se situe parmi ces 3, 6 ans. J'ai pu également converser dernièrement avec Guillaume Huguet. Il nous a toujours parlé en bien du 314 Orchestro. Le cheval lui a donné raison. Un cheval très dur à l'effort. Il reste sur 6 succès. C'est un cheval qui s'attaque ici à la région parisienne avec des ambitions. Malgré son rendement de distance, il devrait pouvoir confirmer. On l'a souvent vu aller devant, car il aime dominer. Mais c'est un cheval qui, d'après son entraîneur, ne sera pas plus mal en patientant en début de parcours avant de durcir l'épreuve. 314, c'est Orchestro. Dans cette épreuve, justement, j'ai pu converser avec Jean-Pierre Thomas. Sachez qu'il est confiant avec le 310 Erradamès. Cette course constitue un objectif. Le cheval sera pieds nus pour ce rendez-vous. Il a été préparé en conséquence. Il est fit en Noël, comme on peut dire, prêt à 100%. C'est un cheval qui a la pointure également d'une course comme celle-ci. Attention à lui, je pense qu'il aura une surcote sur ses chances au regard de ses derniers parcours. Mais sachez qu'il est au top de sa forme et qu'il a la pointure. Le 9, Elodouaron ne sera pas ridicule, à mon avis, sur sa victoire d'Antès récente. Il a sa place sur le podium. On se méfiera également dans cette épreuve de Hold of Contal. Je sais que Rémi Mourlon le retrouve progressivement au mieux. Donc, 314 Orchestro. Le 10, Erradamès. En entourage confiant. Et le 9, Elodouaron. L'opposition, pourquoi pas Hold of Contal. Entraînement Rémi Mourlon. Bon, concernant la course des 3 ans, l'Open des 3 ans, le 513 Izoar Vedaké s'annonce redoutable. Sa musique parle pour lui. 11 courses au compteur, 11 victoires. Un cheval à grande action, un cheval qui s'est déroulé. On ne lui donne pas l'impression de vitesse, mais il met souvent dans le rouge ses rivaux. Le 513 Izoar Vedaké. C'est a priori une douzième victoire qui lui est proposée ici d'enregistrer cette cheval de la course malgré le rendement de distance. L'opposition principale, elle viendra bien évidemment du 12 Heisting, le Viu, très bon cheval également, qui à mon avis va affronter la catégorie supérieure au cours de l'hiver. Ce cheval vient de s'imposer en rendant la distance à l'aval et ce, dans un très bon style. 513, 512, les deux éléments de classe de cette compétition. Dans la huitième, le 814, c'est Jean-Tly Domus, entraînement Jean-Michel Bazir, propriété Yannick Desmet. Yannick Desmet qui m'avait toujours dit que ce cheval avait les moyens de bien faire cet hiver et qu'il revenait au mieux pour le meeting, qu'il avait largement les moyens de remporter une voire deux courses au cours de l'hiver. Le cheval vient de se classer troisième à Vincennes, c'est une toute première chance ici. Le lot est dans ses cordes. L'opposition, elle viendra du 16, bien sûr. Greg De Niro qui reste sur trois victoires. Mais j'ai pu converser également avec Jean-Pierre Thaumain. Il est confiant avec le 11, Guy Desrable, un cheval dur qui est prêt pour ce rendez-vous. Il sera pieds nus. Et cette course constitue également une course cochée, une course visée. Concernant le 12, Gaspard, en classe pure, il n'est pas forcément inférieur à Guy Desrable. Mais c'est un cheval qui doit pister, qui est parcours dépendant. Il est préférable de lui masquer l'effort. Voilà pour les infos concernant l'écurie Thaumain. L'écurie Thaumain à suivre, vous l'aurez compris, dans les troisième et huitième courses de la Réunion. Je pense que l'interview sera disponible sur notre site. Concernant Cran, Réunion 2, on va parler à l'aquétile uniquement. Avec dans la première, deux de ses partants. Le 112, Ingenius, bon cheval, bonne AQPS, cheval de qualité, capable de bien faire d'entrée de jeu. Concernant le 11, dans cette épreuve, Yvoire Datou, c'est un cheval qui est surtout destiné à aller sur les obstacles. Donc préférence pour le 112 par rapport au 111. Dans la deuxième, il aura également deux partants. Le 211, Captain Eagle est un cheval qui montre de belles choses. Sa souche maternelle le prédestine ici à réussir sur les pistes très assouplies. L'entraîneur est assez confiant pour un bon résultat. Reste à savoir la valeur du lot. Concernant le 214, Imperial Mag, un cheval qui est destiné à aller sur les obstacles. Il devrait d'ailleurs se produire sur les haies paloises au cours de l'hiver, prochainement au mois de décembre. On passe à Bordeaux, Réunion 3, avec en fil rouge Patrice Géret, qui n'est pas négatif avec le 504 Falcon d'Hourville. Emmanuel Varin l'a contacté pour le driver. L'entraîneur est confiant, il peut le driver donc en confiance. Et avec optimisme, je lui opposerai toutefois le 6, Écrin du Draw, qui à mon avis est en retard de gain. Dans la sixième, Patrice Géret m'a parlé des deux représentants, Yannick Henry. Le 603 Ice du Loire et le 608 Indiana Griff sont l'une et l'autre au milieu de leur forme. Elles sont un peu en retard de gain, l'engagement est bon, elles doivent pouvoir s'illustrer ici. Sachez qu'Ice Lover a un meilleur numéro derrière l'autostart qu'Indiana Griff, que drivera Patrice Géret. Mais les deux ont les moyens de figurer sur le podium d'une telle course. 603, 608. Patrice Géret qui m'a également parlé du 711 Golf of CJ. Le cheval s'est montré fautif dernièrement au départ. C'est un cheval avec lequel il faut être un petit peu vigilant dans les premiers mètres de course. Et ici, malgré son numéro 11, derrière l'autostart, le driver pense que le cheval a les moyens de figurer à l'arrivée. Donc pourquoi pas une place à Belcott pour ce 711. Voilà sur ce qu'on pouvait dire concernant ce programme du dimanche 5 décembre. Les informations étaient nombreuses, en espérant qu'elles vous soient fructueuses. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très prochainement sur CanalTurf.com. Et encore merci pour votre fidélité.